Alors en Gironde, ce que l'on voit, c'est des centres, si je prends un exemple qui est assez parlant finalement, le centre de Mérignac, qui l'année dernière était à 500 familles et qui à la même période est à 750 familles. Ça c'est du parlant, donc plus de 200 personnes de plus. Mon inquiétude est bien de faire en sorte que les bénévoles qui soient sur le terrain se sentent à l'aise avec ces nouvelles mesures qui sont très difficiles à faire et à accepter. La première mesure, c'est que le barème ne change pas. Le nombre de repas diminue, donc les paniers beaucoup moins chargés et vraiment beaucoup moins pour certaines familles. Nous avions jusqu'à maintenant, et nous aurions toujours, mais beaucoup moins, la possibilité d'inscrire des familles qui étaient hors du barème. On va distribuer ou accueillir les familles les plus démunies parmi les plus démunies. Voilà, ça c'est une difficulté de bénévole. Comment y répondre ? Comment faire face ? Donc je me suis effectivement déplacée sur tout le département, dans les 41 centres de la Gironde. Et une par une, on a décortiqué chaque décision avec les explications. Ce qui a donné des bénévoles qui comprennent le pourquoi, parce que c'est la survie de notre association, en étant pour autant inquiets face aux personnes accueillies. Des personnes accueillies qui, pour certains, surtout dans les centres ruraux, les bénévoles les connaissent bien. Pour certains, ce sont des voisins, donc qui vont croiser tous les jours. Et ces voisins-là, ils vont peut-être dire non à l'alimentaire cette année. Donc il faut se mettre dans le mental du bénévole qui va recevoir cette personne-là avec un espoir. Parce que l'année dernière, j'y étais, pourquoi pas cette année ? Mon inquiétude, elle était bien là. Maintenant, c'était des paroles. Et les centres vont, à partir de la fin novembre, le vivre vraiment. Et c'est là où il va falloir être très, très attentif, où je vais m'en inquiéter encore plus. Les bénévoles ne se sentent pas seuls par rapport à ça. Ça va être difficile, mais les fondamentaux restos, qui existent depuis 39 ans bientôt, sont là et sont toujours là. C'est la gratuité au resto, malgré le tout. On ne demande rien aux personnes qu'on accueille. Malgré tout, le panier sera moins plein, mais il est là. Il y a 39 ans, l'aide, c'était une aide ponctuelle, c'était de coup de pouce. Donc ça reste le coup de pouce, malgré tout. Et que l'on est à même au resto de proposer autre chose que l'aide alimentaire. Donc il faut ne pas négliger toutes ces aides à la personne que l'on fait. Et voilà, c'est un complément. Mais pour moi, qui suis bénévole depuis très longtemps, j'estime qu'on ne s'éloigne pas des fondamentaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !